C'est un groupe au grand complet qui démarre cette dernière phase de préparation des mondiaux de pétanque au centre international de formation en pétanque à Diadjou. C'est une fierté parce qu'avoir tout le groupe au complet pour nous permettre de faire des réglages et avoir maintenant l'équipe type qui va représenter le Bénin, c'est une très bonne chose puisque nous avons le star. C'est un bon groupe, il a de l'ordre, tout se passe bien, mais c'est que j'ai eu un peu de réglage. Mais avec la détermination et la chance de déterminer, c'est sûr qu'on va aller au plus bien pour ça. Marcel Biot, le sociétaire du club français La Pétanque Jeanaise, a rejoint le groupe dans la matinée du jeudi 9 août. On a testé. Je ne peux pas vous cacher, j'ai bien dormi hier parce que ce qu'il a montré et l'engouement qu'il a apporté. Et également l'accompagnement qu'il a fait avec nos joueurs locaux à ouvrir le monde du sural. Un état de forme que le champion d'Afrique de tiers de précision, 2019, a l'aimé confirmé. Marcel est venu, 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 Marcel qui a quitté la France. Parce que tout le monde l'aissé avant qu'il ne quitte ici, c'est vrai qu'il n'était pas très à fond. Ce n'était pas le Marcel que tout le monde connaissait. Mais actuellement, j'ai mis ça mieux dans ma peau et ça va aller. Bion Marcel, l'ancien d'Ajax, de Bondarou et de Fraternité de Calavie, rêve grand pour ces mondiaux de pétanque. On peut y avoir moins de trois titres, la triplette, la doublette et les titres de précision. Pour concrétiser ce rêve, un casse-tête chinois s'impose à Guy Tronou et Thierry Babagueto qui ont la lourde charge de dégager les cinq lieutenants qui devront partir à la chasse au trésor avec le capitaine Bion. C'est mieux pour nous que ce soit casse-tête chinois que de faire très facilement le choix. Parce que quand vous avez l'embarras du choix, ça veut dire que vous avez un bon cru. Donc nous, c'est le regret simplement qu'il faut affiner pour avoir les six meilleurs joueurs et les six meilleurs joueurs. Comme chez les messieurs, chez les dames, le staff va devoir retenir six joueurs sur les huit de départ. Avec ce groupe plus serré de six messieurs et six dames, ce feront les derniers réglages avant le premier jet du cochonnet de ses championnats du monde le 8 septembre prochain à l'esplanade des Amazones. Merci d'avoir regardé cette vidéo !